Gustave Flaubert l'appelait le sublime d'en bas et Oscar Wilde a défini le cynique comme celui qui connaît le prix de toute chose mais qui ne reconnaît la valeur de rien. Mais quel rapport avec la philosophie ? Avant de qualifier un être vil et sans foi ni loi, le saviez-vous ? Le cynisme était une école de sagesse antique. Ce qui revient à dire, contre le sens commun, que les cyniques n'étaient pas cyniques. Au sens philosophique, ce dit cynique, un philosophe qui se réclame d'un philosophe rebelle, Diogène de Sinope, un penseur hirsute, faiseur de blagues, qui se plaisait à habiter une jarre à grains et qui la plupart du temps, et quelle que soit la saison, se promenait en ville, en guenille ou à moitié nue. De Diogène, Platon disait qu'il était un Socrate devenu fou. Au mépris des convenances sociales, il lui arrivait d'uriner, de se masturber en public, il mangeait du poulpe cru, promenait un harang au bout d'une ficelle à travers les rues d'Athènes et recommandait à ses disciples de faire de même, en guise d'exercice spirituel, destiné à rester libre face au regard des autres. Diogène avait compris le piège de ce que l'on appelle aujourd'hui la validation sociale et l'aliénation qui nous mine dès lors que nous nous efforçons de correspondre ou de répondre aux désirs des autres et à leurs attentes, c'est-à-dire de devenir, malgré nous, ce que les autres veulent que nous soyons. En enseignant le détachement par rapport au jugement que les autres peuvent avoir sur nous, Diogène questionnait l'attitude socialement la plus confortable et la moins risquée qu'il soit, le conformisme ou l'art de marcher dans les clous et de ne jamais sortir du rang. Ce qu'il fit, lui, Diogène, en une saillie, demeurait historiquement célèbre. L'autoritaire roi Alexandre-Di-le-Grand, dit aussi le conquérant, avait croisé à Corinthe Diogène éructant dans la rue et le monarque s'arrêta pour demander à l'homme nu dans sa jarre s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Ce à quoi Diogène répondit sans scier « ôte-toi de mon soleil ». Le coup porté était assurément raide et un autre que Diogène aurait sans doute péri sous l'épée et le courroux du roi. Mais devant la réponse de Diogène, Alexandre a compris quelque chose de ce que peut signifier la liberté par rapport aux conventions, aux bonnes manières et à la politesse feinte, car il aurait répondu à l'ordre des invol de Diogène « si je n'étais Alexandre, je voudrais être Diogène ». Certes, Diogène avait un sens de la cesse particulier, certes, il se moquait, mais d'abord de notre faiblesse face au pouvoir d'un groupe ou face à la vie de la majorité. Sa sagesse pratique visait l'autarchéia, l'autarcie, c'est-à-dire la capacité de se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel, et aussi ce qu'en grec l'on appelle « atoufia », c'est-à-dire l'absence de vanité, tout en ayant le courage de ses convictions. Libre, Diogène se sentait partout chez lui, ce qui lui valut d'inventer un mot et une conception glorieuse, le cosmopolitisme. « Cosmo politesse aimi », déclarait-il. « Je suis citoyen du monde ». Sous-titrage Société Radio-Canada